... Dans le village de Zupanwe, dans le département de Zupugue, ce n'est pas une journée tout à fait ordinaire. Chaque 5 ans, le village consacre l'initiation à la danse des hommes panthères. Ce rite ancestral, entretenu depuis 200 ans, marque le passage à l'âge adulte des jeunes garçons en Péignanbois, un peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette année, le conclave des anciens sous la conduite de Seriko Seri, le dépositaire du rite à Zupanwe, a désigné Zagré, pour incarner le Bouyeyi, le chef formateur des futurs hommes panthères. C'est donc à lui de conduire la cérémonie de purification du bois sacré. L'immolation de ce bélier ouvrira les portes du monde des esprits. Sans ce rituel, il n'y a pas de bois sacré. Parce que nous y sortons, on fait 5 ans avant d'y retourner. Donc tout ce que nous avions préparé au début, avant l'initiation, tout tombe à Lambo. Donc il faut refaire à nouveau. Et c'est ce rituel qui permet qu'on refasse, que le bois sacré renaisse. Au village, quand tu es initié, dans le village, tu as le droit à la parole. Si tu n'es pas initié, c'est comme si tu étais banni. Il faut surtout renouveler le pacte avec la panthère, l'animal mythologique en pays ni en bois. La panthère est un animal vraiment viril, féroce, puissant. Et c'est l'emblème de la danse panthère. Nous voici ici à la lisière du bois sacré. Cette clôture de paille garde loin des profanes et non initiés les mystères de cette société animiste secrète. La bête refuse de rentrer. Elle sait ce qui l'attend. C'est la séparation entre le village et le bois sacré. Ici, la femme ou enfant ou bébé ou tout, il peut venir ici, mais il ne peut pas traverser là. Une fois que tu traverses, c'est un autre monde. Et tu y vas pour quelque chose. Et pour en ressortir, il faut terminer cette chose avant de revenir. Aucune femme n'a le droit, quel que soit son degré de spiritualité, n'a le droit d'y entrer. Une fois la communion avec les ancêtres rétabli, un masque à la gestuelle et au costume tacheté rappelant la panthère sort de la forteresse sacrée. Au village, c'est autour de cette case qui incarne le prolongement du bois sacré que le masque va exécuter des pas de danse qui annoncent le début de la transformation des futurs adultes. C'est une des panthères de la forêt que vous voyez là. On appelle ça Gambélieu. Lui, elle est vraiment féroce. Elle est battante et elle est féroce. C'est la panthère combattante. Elle est féroce. Quand on va dans des missions vraiment impossibles, c'est à laquelle on va. Elles sont comme ça sept. Ça représente les sept niveaux. Sept niveaux de formation. Disons les sept chambres. Dans le principe, ce rite est exclusivement réservé aux hommes. Les femmes présentes doivent alors observer une posture de soumission absolue au masque. C'est notre costume. Ça dit, devant la panthère, une femme n'a pas le droit à regarder textuellement comment il est. On doit tous se mettre à l'état. C'est là, quand ça sort, quelque soit nous sommes avec eux, mais on a des costumes qu'on doit protéger, qu'on doit respecter aussi. Dans cette société polythéiste, chaque panthère joue un rôle dans le fonctionnement de la société niamboua. Elles n'ont pas la même fonction. C'est le nénu blaga. Ça veut dire que lui, il a le feu sur la tête. Elle, par exemple, celle qui, quand, par exemple, il doit avoir un malheur dans le village, c'est elle qui annule l'effet des malheurs. La panthère violette représente la réconciliation dans les conflits. La panthère rouge symbolise la sagesse. C'est ce spectacle qui retient l'attention de Cédric. Cette année, il est candidat à l'initiation. Le jeune homme de 22 ans sait que son initiation a le passage obligé pour devenir un homme en pays niamboua. Son père, c'est l'homme en tee-shirt rouge. Il est conscient que le statut de son fils engage l'honneur de toute la famille. Moi, je vois que ça m'effadie un peu beaucoup. Quand un panthère sort comme cela, aller découvrir les femmes, et puis se ménager les enfants, et puis courir comme cela. Bon, si je suis dedans, et puis mon fils n'est pas dedans, moi, ça ne va pas me plaire. Donc, j'ai donné la route à mon fils. Il n'est pas parti, et puis il sera comme moi. La nuit est tombée sur Zupangbe. Le village s'est donné rendez-vous sur la place publique. C'est la veillée d'armes avant le grand jour. Sur la piste de danse, Cédric partage ses derniers moments d'insouciance avec ses amis. Je vais laisser mes amis pour un temps que tu vas me suivre. Voilà. C'est pourquoi je suis sauté cette nuit pour venir danser à eux. Parce que demain, on ne sera pas ensemble. Alors, on ne sera plus ensemble parce que moi, je vais partir. On s'est laissé. Pour le Gouyeyi, le baptême de feu commence dès à présent. Moi, par exemple, je dois aussi abandonner tout ce que je faisais. Je dois abandonner mon croyais, je dois abandonner ma femme. Et pendant au moins quatre mois, vraiment, ce n'est pas une petite chose. Donc, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, je ne dois pas faillir à ça. Parce que si je n'y prends garde, ils peuvent être attaqués à tout moment. Vous pouvez être attaqués à tout moment par des esprits maléfiques. Et c'est pour cela que je dois être prompt et toujours aux aguets. Les femmes et les enfants entretiennent la même ferveur jusqu'au petit matin. Avec la panthère blanche, la panthère du bonheur, ils peuvent danser et sans aucun risque. Dans la cour de Cédric, la grande transformation a déjà commencé. Les futurs initiés doivent se raser les cheveux et renoncer ainsi à leur ancienne vie. Tout enfant qui veut se faire initier, on doit le coiffer avant qu'il ne rentre dans le bois sacré. Pourquoi ? Parce que, d'abord, un, les cheveux qu'il avait habituellement, il faut qu'il laisse au village avant d'entrer dans le bois sacré. Tout ce qu'il avait ici, maintenant, là, il va laisser tout. Il va laisser tout. Comme vous ne pouvez pas entrer dans le bois sacré, même les habits, là, il ne va pas rentrer avec. Il est autre nul ? Bon, pas nul, mais on a d'autres choses pour compenser. Les amis de Cédric ont été autorisés à assister à cette étape. À quelques heures de son entrée dans le bois, Cédric nous confie, pendant sa dernière prise de parole, son état d'esprit. Mes amis sont à côté de moi. Moi aussi, ça me fait pitié. Eux aussi, ça les fait pitié. Il va les laisser pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Eux aussi, moi, il a sué de bonnes chances. Lui, tu as que, comme moi, tu peux me suivre. Parmi ses amis, William, cet élève en classe de seconde, est partagé entre son besoin d'être initié et ses études. C'est très difficile. C'est difficile parce que dans le bois sacré, dans le bois sacré, ce n'est pas deux jours, trois jours. Tu peux faire sept mois ou bien quatre mois. Et puis, ce n'est pas le congé. C'est en même temps, les mois de l'école. Donc, c'est un peu difficile. C'est très, très difficile pour un élève. Et toi, tu as bien envie aussi de devenir un homme ? Oui, j'ai bien envie. Parce que c'est la coutume. Donc, j'ai bien envie d'être un homme. Parce que moi-même, tous mes frères sont initiés. Moi, je suis le seul dans la famille, donc je ne suis pas initié. La prochaine étape est l'affaire des anciens. Il faut sacrifier le poulet, qui servira comme principal ingrédient pour le repas des initiés. C'est pas un poulet comme tout au, c'est un poulet sacrificiel. On a versé le sang pour dire à nos ancêtres que les enfants ce poulet qui va sceller l'alliance entre ceux qui vont entrer présentement dans le bois sacré quand on l'immol vous avez vu comment ça s'est passé il faut que forcément ça se retourne sur le dos pour qu'on prouve que c'est réussi et effectivement c'est ce qui s'est passé donc tout à l'heure ils vont préparer le repas sacré pour que les enfants puissent venir prendre leur repas et puis maintenant attendre leur heure d'entrée à jeun les trois initiés prennent la place dans le cercle de cendres avant le repas le poignard en main le bouyeyi scelle l'alliance avec le bois sacré C'est un malheur qui voudra s'abattre sur eux, ça sera anéanti. Même si c'est leurs parents qui veulent leur faire du mal, c'est eux qui auront plus de mal par rapport à les enfants. Même parmi eux, s'il y avait un sorcier qui voulait faire du mal à ses frères, qu'ils ressentent ça pour qu'ils parlent et qu'ils puissent le soigner là-bas avant qu'ils le sortent. Ce qui est là, c'est un symbole, ça veut dire qu'ils sont déjà dans la forêt sans crie. Il est 15h, le ciel est couvert. Ce spectacle inhabituel annonce que l'heure du départ est proche. Les guerriers répondent à l'appel du bois sacré. Leur rôle est de protéger le Bouyeilli contre d'éventuelles attaques mystiques. C'est à la case sacrée qu'attendent les futurs initiés. Nous allons procéder à leur sortie. Et dès qu'ils sont dehors, on va procéder à une chanson qui va leur suivre jusqu'au bois sacré. La garde des futurs initiés est en place. Dès leur sortie, en file indienne, le bouclier de panthères et des guerriers est indispensable pour déjouer les nombreux pièges et les aider à avancer. Nous sommes vraiment stressés. Vous voyez l'atmosphère, c'est la chaleur. Et si on y prend garde, il peut arriver beaucoup de choses. Donc il faut être vigilant. Une vigilance accrue avec le porteur du fétiche du village, un personnage discret mais réputé très puissant. Il est seul, il a pris son truc, il ne sait pas aller déposer. Le jour, il va sortir, il prend en cause, il vient déposer, c'est fini. Il ne parle jamais avec quelqu'un. Si un souci est venu essayer, les enfants, tu vois, si tu vois là, tu vas attendre, ah, déjà trois jours, il est parti. Trois jours, mais c'est beaucoup. Bien que les femmes soient exclues du rite initiatique, c'est à une femme comme celle en tenue blanche et en âge de la ménopause que revient le droit de dire des bénédictions comme l'exige le rituel avant l'entrée dans le bois sacré. ... 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 Entre les chants et les pas de danse, les 15 villages invités pour l'occasion ne manquent aucune occasion de démontrer la puissance et l'agilité de leur panthère à Zupangbo. Les alentours du bois sacré connaissent la même agitation. C'est l'heure du dernier repas des initiés. Un mélange de céréales à base d'huile rouge portée par des anciens initiés. Chez Zagré, l'ambiance est plus martiale. Seri, le gardien du rite, est venu embarquer le Bouyeyi. C'est lui qui doit conduire la sortie des nouveaux guerriers du bois sacré. Escorté par sa garde rapprochée, le Bouyeyi incarne toute la puissance de l'initiation. Il est en sécurité. Il est entre maintenant tous les responsables des initiés. Il est garantie. À 100%, quelque soit négatif ou positif, ça ne peut jamais l'avoir. Et c'est lui qui le sait ? Il sera à terre. Il va mourir. Nous, on ne joue pas. Duc qui a tenté ce monsieur. Au moins que vous avez quitté ici, le monsieur, il s'est allé disparaître. Pourquoi il a un couteau ? Il a un sabre en même. Le couteau, ça c'est la panthère. C'est comme les guerriers. C'est la danse guerrière. Donc, actuellement, il est armé. Sur le chemin, la rencontre avec le bébé de la panthère blanche est bon signe. Dans le même temps, les pailles qui faisaient office de barrière entre le village et le bois sacré sont arrachées par les amis des initiés et les jeunes filles du village. La sortie des guerriers pour débarrasser le village de toutes les ondes négatives annonce l'imminence de la sortie des nouveaux adultes. Ceux qui sont derrière, les dapos, ils sont maintenant prêts pour venir. C'est quoi ? C'est une cérémonie de purification ? Oui, c'est une cérémonie des guerriers. Ça peut montrer à tout le monde qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants. Il s'en suivra un quart d'heure de terreur et d'intimidation à Zoukangwe, aux grandes dames, des femmes obligées de se cacher. Les pâtés de l'humanité, les pâtés de l'agent, les pâtés de l'agent, les pâtés de l'agent. On a l'avance de tout. Avant de pâter, nous ne sommes pas des initiés. Nous devions faire des pâtés seulement. On a fait des pâtés. C'est l'heure tant attendue. Le visage grimé, le Gouyeyi est porté en triomphe. Le Gouyeyi peut clamer sa grandeur. Il brandit sa machette symbole de statue de grand chef guerrier et son chat se mouche pour défier les forces mystiques qui s'opposent à lui. Derrière lui, ses 46 initiés vêtus d'un simple pagne. En 7 mois, ils ont pu accéder au savoir des ancêtres pour triompher de toutes les épreuves de la vie. La seconde partie du parcours se fait à pied pour le chef formateur. Après un coup de feu, il doit rejoindre au plus vite son domicile. C'est ainsi que le Gouyeyi est reconnu digne de porter ce titre. Je suis devenu le chef guerrier. Je suis garçon. C'est bien de ma famille. Je n'ai peur de rien. J'en ai fait quand je veux. Et j'en sors quand je veux. Personne ne peut m'intimider. Les premiers ceux qui sont sortis avec moi, j'ai plus peur en eux. Ils ont toutes les forces possibles. Ils ont toutes les forces possibles. Comment dire ? Pour parer à toute éventualité. Le secrétaire du chef du village devenu Gouyeyi est célébré avec au premier rang son épouse. Bien que chrétienne, elle accepte cette pratique animiste. Moi aussi, j'ai ma tradition. Elle a fait des générations. Donc je peux dire que chez eux aussi, c'est la fête des générations qu'elle a. Donc je ne peux pas l'interdire de s'impliquer dans cette... Comment je peux dire là ? Voilà une station, je ne peux pas. Parce que chaque peuple a une couture. Donc voilà, je suis contente. Les chants et pas de danse des guerriers des villages invités ouvrent la voie de la place publique aux nouveaux initiés. Ils ont les cheveux rougis par sept mois de réclusion sans prendre de douche. Le lendemain, la première danse des nouveaux hommes panthères est un moment tout aussi attendu. C'est ce qui donne à leur initiation tout son sens. En fonction de leur loge, dans le bois sacré, les membres de la confrérie ont reçu pour la plupart un don pour le chant, la danse ou chasser les mauvais esprits. Cédric est désormais le chanteur de la troupe. Il a aussi pour mission de chasser les dangers qui menaceraient sa promotion. Derrière leur maquillage et dans leur tenue d'apparat, ils doivent se produire sur la place publique. Après sept mois d'absence et de privation, leur passage provoque forcément beaucoup d'émotions, surtout chez les femmes. Mon frère qui est là-bas, depuis le chien, je ne le vois pas. Quand je l'ai vu là, c'est un cartet. Frère, je l'ai vu. C'est mon frère. Mon mari, il est là-bas. Ton mari ? Oui, mon mari. Attends, il sait que vous voulez savoir ? Oui, il sait que c'est sa femme. Qui m'a laissé, c'est toi ? Il sait que c'est sa femme. Il s'appelle Zenginaïu. Ah, ça fait sept mois. Comment tu as vécu les sept mois ? Seul, dans la fraîcheur. Il était un peu triste, mais il était un peu content. Parce qu'il sait que bientôt il va arriver. Le père de Cédric est aux premières loges de la prestation. Chaque clameur provoque chez eux un état de trance. L'esprit de la panthère est désormais avec eux. De retour à la maison, il ne cache pas sa fierté. Plus de sept mois, huit mois. Aujourd'hui, mes enfants sont sortis, mes petits-frères sont sortis tellement heureux. Aujourd'hui, encore même, ils sont toujours canqués. C'est maintenant, mais ils sont garçons, maintenant, comme moi-même. Voilà, maintenant, il n'y a pas papa et enfants, maintenant. Maintenant, tout le monde a la même chose. Malgré les préjugés, l'initiation à la danse des hommes panthères est une autre vision du monde. C'est un retour aux sources. Parce que nous sommes beaucoup aliénés par d'autres cultures qui ne nous concernent même pas. Et présentement, nous sommes en train de renaître. Moi, j'appelle ça la renaissance parce que nous sommes en train de revenir à nos cultures. Et c'est vraiment essentiel pour nous, Nyanboa. Parce que nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de cultures, mais nous avons perdu beaucoup de choses. Et cette culture date de plus de 200 ans. Donc, ce n'est pas à nous de perdre cette culture. Nous devons la pérenniser. Célébrés en héros, ces nouveaux adultes vivront reclus pendant une semaine, le temps d'achever leur métamorphose. Ils pourront prendre leur place dans la société Nyanboa afin de perpétuer les valeurs de ce rite ancestral inusable. Sous-titrage Société Radio-Canada